Nous étions à un moment où toutes nos décennies convergent vers la paix. Nous étions au dernier coup d'un, nous sommes au dernier coup d'un de la résolution du conflit. Et le tel axe a tendance à décourager certains. Mais nous considérons que c'est peut-être les derniers que nous vivons et que malgré ces derniers attaques, les cœurs et les esprits continuent à rechercher la paix. Que nous serons vers la paix, malgré ces attaques qui se produisent, que nous devons être condottinés. La plateforme des femmes, pour avoir une activité, une grande, c'est de voir une offre de vie. Alors, nous avons dénommé « Journée de la paix » en 15 mars. Cette journée-là se dévouera de nos février à l'Espanat, à l'Espanat, dans la paix. Et le matin, nous sommes au complexe ouvert. Au complexe ouvert, nous devons avoir une partie technique. Nous avons travaillé avec des autorités, l'association et le président de la paix. Et l'après-midi, nous serons en train d'être à l'Espanat, à l'Espanat, une mobilisation sociale. Le choix de cette année-là, nous prenons un hasard. La famille de la paix est la référence pour les femmes du célèbre à l'Espanat. Au même livre, il y a ses mots. Au même livre, il y a ses mots. Au même livre, il y a ses mots. Et nous avons donc choisi cette place-là pour ce qu'elle représente pour les femmes du célèbre, en général, pour les femmes de la case de l'Espanat. Donc, nous comptons sur les choses. Pour couvrir cet événement, pour transmettre le prix de cœur des femmes qui apportent les femmes, à quel pays général, que sont l'Etat du Sénégal et les convaincés, à aller vers la table de négociation le plus rapidement possible. Voilà la raison de cette année-là que nous avons menée.